Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Après la prévention, place aux sanctions. 20% des personnes assujetties à la déclaration du patrimoine ne se seraient pas soumises à cette obligation. Une pratique passible d'une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir. Dans cette édition également, lumière sur le métier de garde de sous-préfecture. Bien que méconnu du grand public, ce métier reste néanmoins très stigmatisé. Et direction Toubao, le maire Moussa Sanogo a présenté ses priorités pour le développement de la ville, notamment l'optimisation du budget. Environ 20%, c'est le nombre d'assujetties à la déclaration de patrimoine identifiée à ce jour qui n'ont toujours pas rempli leurs obligations. Pour ces personnes réfractaires, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance monte au créneau en faisant appliquer les sanctions prévues par la loi à compter de ce jour. L'article 54 de l'ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, punit l'infraction de refus de déclaration de patrimoine ou fausse déclaration de patrimoine par le paiement d'une amende égale à six mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette décision, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a signé une convention de collaboration avec la Chambre nationale des commissaires de justice. Je tiens à vous assurer que nous avons pris la pleine mesure de la mission qui nous incombe conformément à la Convention qui nous lie à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les commissaires de justice qui seront mis à votre disposition ont été soigneusement sélectionnés parmi les meilleurs, ceux qui se distinguent non seulement par leur compétence, mais aussi par leur intégrité, sa faille. Il s'agit d'un commando de soldats qui sont prêts à donner de l'heure pour l'accomplissement de ce prolongement de cette mission des services publics qui est aussi la note. Ces mises en demeure par les commissions de justice concernent tous les assujettis à la déclaration de patrimoine, quel que soit leur niveau de responsabilité, qui à l'expiration du délai de 30 jours à compter de leur prise de fonction au début du mandat, n'auront pas accompli cette fonctionnalité. Frustration, moquerie, doublée de conditions de vie et de travail dégradantes, c'est la désillusion pour Gisèle qui a embrassé avec beaucoup d'espoir la carrière de garde de sous-préfecture il y a maintenant 24 ans. Comme elle, des centaines d'autres agents vivent dans le dénuement total, dans un corps de métier sans profil de carrière depuis sa création en 1975. Dans un corps avec la catégorie D, tu sors de ce corps, c'est-à-dire tu vas à la retraite, toujours catégorie D. Le corps même, les gens ne connaissent pas trop le corps. Voilà, tout cela, c'est humiliant. Aujourd'hui, quand nous montons dans le bus, en tant que femme, en tant que garde de sous-préfecture, quand tu montes dans le bus, avec les autres corps, ils ont droit à la gratuité. Tu n'as pas le droit à la gratuité. Et moi, ce que je ressens même, c'est un sentiment d'humiliation, de frustration, d'humiliation. Les nombreuses grèves menées ces dernières années n'ont pu faire évoluer la signature du projet de décret portant organisation des emplois de la police préfectorale ou des gardes de sous-préfecture, élaborés depuis 2019. Ces fonctionnaires, garants de la sécurité des autorités préfectorales, plaident la clémence, de la hiérarchie et du président de la République. Depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, comme je vous le dis, rien n'a évolué. C'est une grande difficulté. Au travers de ces nombreuses grèves, nous n'avons rien obtenu. Mais aujourd'hui, depuis que nous avons pris la tête de notre syndicat, nous avons demandé à nos camarades, à nos collègues, qu'on change notre manière de lutter. Donc nous avons choisi la voie du dialogue, la voie de la négociation par le lobbying. Voilà pourquoi vous avez constaté que M. le ministre a répondu à notre appel en nous envoyant l'un de ses plus proches collaborateurs pour nous soutenir. Rattaché au ministère de l'Intérieur sous direction de l'administration du territoire, c'est en 1995 que le premier syndicat national des gardes de préfecture et de sous-préfecture a vu le jour, avant de se muer en syndicat national, garde de sous-préfecture, agent de sûreté et transmission. Les ministres du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises, par ailleurs maire de Touba, a dégagé les priorités de sa municipalité au terme de la première session du conseil tenu la semaine dernière. Écoutez, c'est la première rencontre, là on fait le constat. Oui, effectivement, il y a des situations financières un peu délicates, mais écoutez, c'est là aussi qu'on doit faire preuve d'ingéniosité. Et des ateliers sont en cours, des pistes de solutions sont dégagées. En plus de la première session, le nouveau maire de Touba a été installé dans son fauteuil en présence de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que d'une population venue nombreuse. Résoudre les problèmes de mal-logement et du sans-abrisme dans la commune de Ndoussi, tel est l'objectif de la collaboration entre la mairie et une ONG Qatari. Cette coopération vise à réaliser un projet de construction de maisons pour les plus démunis. Après cet accomplissement, ce sont 50 maisons qui seront gratuitement offertes aux personnes défavorisées. C'est tout un objet de droit qatariens et nous avons réussi aujourd'hui même pour comprendre la visibilité parce que pour nous, c'était trop beau. Comme je l'ai dit, la gratuité a des conséquences fâcheuses. Mais nous avons été convaincus que, en fait, ce sont les opérateurs qatariens qui, suffisamment nantis, veulent partager leurs recherches pour que vraiment Dieu puisse les bénir davantage. Donc, ils sont là, ils ont commencé leur EBC à Côte d'Ivoire. Les conseillers présents à cette rencontre ont également adopté le programme triennal 2024-2026 de la mairie pour un coût de plus de 800 millions de francs CFA. Ce budget sera réservé à la réhabilitation du marché de Ndoussi, la construction des écoles maternelles et la réalisation de plusieurs autres projets importants. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !